Tu fais des objectifs, t'es toujours super apprécié parce qu'on a l'habitude, on veut toujours tout tout de suite mais malheureusement ça se passe pas comme ça, dans la vie tout suit un process, rien ne tombe direct comme ça Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous êtes déterminés, nous on est déterminés ici, il y a eux et il y a nous on lâche rien N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications On va voir ensemble les 7 secrets pour pouvoir atteindre tes objectifs Tu sais que c'est important de se fixer des objectifs mais le problème c'est que souvent on se fixe des objectifs mais on les atteint jamais Donc voilà, je vais partager avec toi exactement les 7 secrets, oui mon gars je fais des recherches Les 7 secrets pour pouvoir atteindre tes objectifs, après avoir vu cette vidéo tu sauras exactement comment atteindre tes objectifs Je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement Je l'ai fait en partant de zéro, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Les Pyramides à Évry dans le 91 pour ceux qui connaissent J'ai redoublé mon BEP, électrotechnique, mon gars à un moment donné il faut rater les excuses, il faut juste passer à l'action, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin Donc effectivement si jamais tu fais des objectifs, déjà t'as fait le bon truc déjà, t'as fixé tes objectifs T'as déjà mis une bonne distance à tous les gens qui sont autour de toi parce qu'eux ils vivent comme si la vie c'était comme ça Ils viennent, il n'y a pas d'objectif, on avance, on avance, on sait pas Ils sont dans une voiture dans la vie mais ils savent pas où ils vont, ils roulent seulement, ils roulent comme ça dans la vie, ils savent pas où ils vont, ils roulent comme ça Ils font un petit peu comme tout le monde, ils suivent tout le monde, tu vois, si tout le monde va à droite, tiens j'ai la droite Donc toi déjà au moins, t'es déjà conscient qu'il faut avoir des objectifs, maintenant comment on va faire pour les atteindre ? Premier secret, écrire tes objectifs, ok ? Donc ça c'est important de les écrire, ne me dis pas Ouais moi je les ai dans la tête, t'inquiète, non, t'as rien du tout dans la tête, le cerveau c'est pas fait pour ça D'ailleurs si t'as une idée, ça c'est un conseil au passage, si t'as un truc, une idée, une inspiration, il faut tout de suite l'écrire parce que tu ne vas jamais pouvoir la retenir, l'idée, d'accord ? Donc le cerveau n'est pas du tout fait pour ça, donc si jamais tu n'écris pas tes objectifs, tu vas tout simplement les oublier Et si tu me crois pas, bah fais le test toi-même, parce que j'aime, j'ai toujours des gens, des fois je les ai au téléphone, ils me fais, ah j'aimerais faire le test moi-même Si tu veux perdre du temps, vas-y, vas-y mon gars Moi j'essaie de te faire gagner du temps, toi tu veux toujours en perdre, vas-y mon gars Donc c'est sûr que si jamais tu n'écris pas tes objectifs, tu vas forcément les oublier Une fois que tu les as écrits, mets-les dans les endroits où tu peux le voir le plus souvent, ok ? Il faut absolument que tu les vois souvent, comme ça c'est perpétuellement dans ta tête Et c'est ce qui fait qu'après tu peux mixer ce qu'on appelle la loi d'attraction Le fait d'avoir toujours ça dans ta tête, de te répéter un peu comme des affirmations, de le voir, de le lire, de l'écrire Bah à un moment donné ton cerveau, ce truc là que tu as entre les deux oreilles et qui est super puissant Va trouver une solution et va être focus pour pouvoir atteindre ton objectif Deuxième secret, sois patient, ok ? Et ça je le dis aussi pour moi, parce qu'on se fixe souvent des gros objectifs Parce que tu viens de lire par exemple, la magie de vous voir grand, donc t'es chaud bouillant T'as dit ok, là je suis chaud, j'ai mis un objectif, t'as mis un truc super élevé comme ça Tu comprends pas, ça fait trois mois que tu travailles dessus, t'as toujours pas atteint d'un objectif Donc forcément, l'objectif, il faut que tu apprennes à être patient Parce que ça prend toujours plus de temps que prévu Et oui, évidemment, bah oui, ce serait trop simple Donc ça prend toujours plus de temps que prévu Donc être patient, c'est super important Et je te le dis aussi pour moi, on est tous dans le même wagon Tu fais des objectifs, t'es toujours super apprécié Parce qu'on a l'habitude, on veut toujours tout tout de suite Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça Dans la vie, tout suit un process Rien ne tombe direct comme ça Troisième secret, découper tes objectifs Moi c'est des erreurs que j'avais fait il y a longtemps Je sais plus, j'aurais bien aimé qu'on me le dise Ou après peut-être que j'avais pas aussi lu les livres par rapport à ça Bon, en même temps, de toute façon, il y a tellement de livres à lire Bref, moi en fait, je suis c'est un objectif Donc je me disais, bon, imaginons que tu dis, vas-y, je vais faire un mignon Parce que tout le monde veut faire un mignon Je vais faire un mignon à la fin de l'année Boum ! Donc là, tu écris un mignon à la fin de l'année Donc tu le mets, comme je viens de te dire, dans des endroits où tu le lis Et tous les jours, tu passes à côté, tu le lis Ah, je vais faire un mignon, je vais faire un mignon Je vais faire un mignon Le mois est passe, ça n'avance pas forcément Le deuxième mois, le troisième mois Six mois, sept mois, huit mois, neuf mois Douze mois après, boum, on t'arrive Tu n'as pas fait un mignon, tu n'as rien fait Donc l'erreur par rapport à ça, c'est qu'en fait, tu n'as pas découpé tes objectifs Enfin, ton objectif en l'occurrence pour faire le mignon Il faut absolument que tu découpes le mignon en petits morceaux Parce que sinon, ça va être trop gros C'est comme si il n'y a qu'un step Tu es là et le deuxième step, c'est mignon Bah non, ce n'est pas possible Donc, il va falloir découper vraiment chaque étape Pour que ton cerveau ne reste pas bloqué Un petit peu comme le lapin qui reste bloqué devant la voiture Quand les phares arrivent, ils ne bougent plus Donc, c'est super important d'avoir des petites étapes Pour pouvoir atteindre la grosse étape Donc, découpe tes objectifs Ton objectif, par exemple, à un mignon, par exemple, sur six mois Calcule combien il te faudra arriver à six mois Après, les six mois, tu les découpes en trois mois Les trois mois, tu les découpes en mois Les mois, tu les découpes en semaines, etc Et après, les semaines, tu les découpes en jours Comme ça, ça te permet de voir Déjà, de mesurer où tu en es par rapport à ton objectif Parce que si jamais, au bout de deux mois Tu vois que tu es en retard Par rapport aux tâches que tu avais prévues Pour pouvoir atteindre l'objectif à un mignon Dans un an Si tu vois que tu es en retard Tu te dis, ok, il y a un problème à régler Ça te permet de rectifier le tir Alors que si jamais, tu n'as pas de sous-objectif Tu peux arriver à sept mois Tu te dis Oh, je pense que ça peut passer Je pense que ça peut passer Le reste de deux mois, là Je pense que normalement, ça devrait passer Si jamais Ça devrait Non, tu vois Donc là, du coup, ça te permet de rectifier le tir direct Et comme je te disais Plus de facilité à passer à l'action Parce que c'est des petites étapes Tu vois Là, je n'ai plus les chiffres en tête Mais tu les découpes Imaginons que tu te dis Par jour, pour pouvoir faire un mignon Je ne sais pas Peut-être qu'il te faut faire 600 euros par jour, par exemple De vente Tu te concentres sur faire 600 euros par jour de vente, par exemple Je te donne un exemple au hasard Je ne sais pas si ça fait un mignon Quatrième secret Pour pouvoir atteindre tes objectifs Célébrer tes petites victoires Ok, donc ça, c'est super important Et même moi, je néglige ce secret-là C'est célébrer les petites victoires Ça peut être des petits trucs tout bêtes Ton premier client Boum, tu célèbres Ta première vente Même si c'est 30 euros Tu célèbres Tu vois, tu es content Parce que ça montre au moins Parce que tu auras fait un effort Pour pouvoir atteindre ce résultat-là Et ça montre à ton cerveau Ok, c'est super cool Parce que quand je réussis quelque chose Je suis récompensé Donc du coup, ton cerveau Il va être encore plus enclin A vouloir atteindre les objectifs plus élevés Donc super important Célèbre Je ne te dis pas Quand tu as fait 30 euros D'aller en soirée De prendre une table Et de payer à boire A tout le monde De prendre 5 bouteilles Je ne dis pas ça Mais célèbre Ça peut être Je ne sais pas moi Un petit moment Où je ne sais pas moi Tu te fais plaisir quoi Ça peut être un petit truc Tu vas te promener dans la forêt Non, je rigole Mais bon Tu vois, tu fais un truc En tout cas Tu te fais plaisir Cinquième secret Pour pouvoir atteindre tes objectifs C'est de comprendre Que les obstacles Ne sont pas des échecs J'ai envie de te dire Que c'est ton diplôme Tu dois avoir en fait Une succession d'échecs Mon gars Pour pouvoir réussir Donc en fait C'est tout à fait normal Que si jamais On reste sous le même objectif A un mignon C'est normal Que tu te prennes des gifs Pendant tout le chemin T'as cru que Tu allais faire comme ça Tu étais ici Le mignon il est là Et tu allais aller tout droit Et c'était bon Maintenant tu vas galérer Tu vas te faire gifler ici Tu vas aller là-bas Tu vas te faire gifler Tu vas aller là-bas Tu vas te faire gifler ici Gifler là Et après tu vas arriver au point Où tu feras ton mignon Ok Et ça Tu vas transpirer Tu vas galérer Des désillusions Des déceptions Tu vas pleurer Tout ce que tu veux Mais c'est juste normal en fait Et il faut juste l'accepter Et une fois que tu l'as accepté C'est ok T'as des obstacles Des échecs Ça fait partie du game Tu es un entrepreneur Et tu vas te prendre des échecs Tu vas te prendre des obstacles Parce que c'est même pas forcément des échecs C'est des obstacles Tout simplement Des challenges Que tu vas devoir résoudre Pour pouvoir passer au step suivant Mais quoi qu'il arrive Tu n'abandonnes pas S'il y a une porte qui se ferme ici Hop on est là Tu vois Comme ça ici Pour ce que tu es là Non tu es là-bas Toujours On lâche rien On est déterminé Septième secret Pour pouvoir atteindre tes objectifs Ne prends pas les critiques personnellement Alors ça veut dire quoi Quand je te dis Ne prends pas les critiques personnellement Je pense que j'ai fait une vidéo Où je parle de ça Où je dis Quels sont les critiques Que tu peux dire Ok celle-là je les accepte Il y a un petit truc Voilà Donc je te fais un petit résumé rapidement Si jamais les gens te font des critiques Mais eux ils n'ont jamais atteint L'objectif que toi tu veux atteindre C'est pas la peine de parler avec eux Et c'est pas parce qu'ils ont atteint Des objectifs Par exemple je sais pas moi Ils sont un champion de tennis Et ils veulent te donner des conseils Sur comment monter ton business en ligne Et ils veulent te critiquer Ça n'a rien à voir Tu vois Parce que souvent des fois On confond les experts Les expertises Ah non Le gars si jamais Il n'a pas les résultats Que toi tu veux Et bien tu prends pas en compte Ses remarques Il connait pas en fait Donc ça sert à rien De prendre les critiques personnellement Donc ça c'est une première chose Et par rapport à des gens Qui pourraient te critiquer En mal Et qui Du coup Parce qu'on sait pourquoi Les critiques c'est relou Parce qu'on a tous des êtres d'émotion Et que quand quelqu'un te critique Et bien toi Ça te casse en fait Dans ton mouvement Donc ça je pense que Les gens qui critiquent en fait C'est des gens qui n'entreprennent pas Parce que quand tu entreprends Tu vas pas critiquer quelqu'un Parce que tu sais comment C'est difficile de prendre une critique Lorsque tu essaies de faire des choses Parce que déjà C'est difficile de faire des choses Et que tu as souvent des doutes Un peu en toi Donc tu fais un travail sur toi De développement personnel Pour pouvoir quand même Passer l'action Pour pouvoir accomplir tes rêves Mais quand quelqu'un vient Et te critique Bah ça te défonce en fait Tu vois Ça te ralentit Tu vois Donc après tu peux faire un travail Pour pouvoir vraiment faire De façon à ce que Ça te fasse de moins en moins De choses quand on te critique Mais clairement Les gens qui critiquent C'est des gens qui n'entreprennent pas Parce que quand tu entreprends Parce qu'il entreprend Ou parce qu'il a mal fait Ou un truc comme ça Jamais de la vie Tu vois c'est ouh Si je le connais Je lui dis écoute Tu dois peut-être mieux faire comme ça Etc Donc ça sera bienveillant Et il le prendra pas mal Mais je vais jamais aller sur une vidéo Et critiquer un gars Qui fait quelque chose C'est ouh Ou t'as rien compris à la vie Ou t'es jaloux Ou t'as un problème quoi en fait Tu vois t'as un problème en fait T'es juste vénère Parce que lui il fait des choses Et là tu fais pas C'est super chelou Mais bref Ça c'était la petite parenthèse Mais ne prends pas Les critiques personnellement Il faut vraiment que ça te passe Au dessus de la tête Parce que sinon Tu vas faire ta vie Par rapport aux gens Et dis-toi que plus Tu vas avoir de critiques Ça veut dire que c'est Un bon indicateur Ça veut dire que t'es Sur le bon chemin Continue Lâche rien Va jusqu'au bout De ce que tu as à faire Septième secret Pour pouvoir atteindre tes objectifs Bah c'est de travailler Avec des personnes Qui ont le même état d'esprit Que toi Pourquoi ? Parce que si jamais Tu travailles avec des gens Et puis je dis travailler Alors il y a travailler Mais même l'entourage Si t'es entouré de gens Qui ont pas le même état d'esprit Que toi Ils vont juste te ralentir Mais même pas méchamment Peut-être que toi Tu vas trouver un nouveau truc Tu vas dire Ah ouais Tu vas vouloir parler avec eux Parce qu'en général Quand tu t'apprends un nouveau truc T'es bien échangé Tu vas dire Ah oui je sais exactement Comment créer un business en ligne Les gens comme ils connaissent pas Ils vont dire Ouais mais est-ce que c'est sûr Que ça marche Nanani Mais je pense que c'est une carotte C'est une arnaque J'ai entendu quelqu'un Qui m'avait dit une fois Mon oncle Il y a Bernard Qui m'avait dit ça au bar Que en fait c'était une connerie Qui s'était fait arnaquer Nanana Et toi ça te casse dans ton truc Tu connais des gens Qui n'ont pas fait de business en ligne A cause de ça Qui ont arrêté quoi Parce qu'ils ont entendu Le voisin De l'oncle Qui lui a dit Que nanani Je me suis dit Mais les gars Ok Donc super important Déjà d'écouter Forcément ça revient un peu Ce que j'ai dit Juste le point précédent Mais d'écouter des gens Qui ont déjà réussi Dans ce que tu veux faire Et surtout d'entourer des gens Qui ont le même état d'esprit Le même état d'esprit Et là ça va vraiment te booster Parce que tu seras avec des gens Qui sont lancés Dans des objectifs Exactement comme toi Donc forcément Vous allez échanger Ça va te permettre de grandir Ça va te permettre D'atteindre plus rapidement Tes objectifs Ça c'est clair Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars N'hésite pas à mettre un j'aime Parce que t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas parce que t'es un rageux Si jamais t'as aimé cette vidéo Ce que je te demande C'est de partager cette vidéo Remettre un commentaire Fais quelque chose Pour moi ça permet A cette vidéo D'être partagée Et de faire connaître Un peu mon travail Maintenant si t'es intéressé Pour pouvoir être libre Jeu rapidement Indépendant financièrement Et pour pouvoir être ton propre patron Tu peux cliquer sous le lien Qui est dans les commentaires Épinglés Je te montre exactement Comment créer un business en ligne D'accord Je l'ai fait avec la thématique Du saxophone Donc j'ai généré 2000 euros Par mois grâce à ce business en ligne Donc je te donne exactement Comment j'ai fait D'accord Et c'est mis à jour 2020 Donc t'as juste à y aller Et consommer le contenu Donc c'est du vrai contenu C'est du lourd J'ai tout mis dedans Comme je le dis souvent Ça repute une formation payante Ok Donc vas-y maintenant Comme ça tu pourras commencer directement A lancer ton business Maintenant si tu es coach Consultant Et que tu as une expertise Alors là pour toi C'est masterclass Où je te montre exactement Comment mes coachs ont fait Pour atteindre les 5-6 chiffres Par mois rapidement Grâce à leur expertise Donc t'as tout En description Pour pouvoir passer à l'action Et avoir des résultats Donc les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Choisis ton corps Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz